Simon t'offre un pras et il me sera harter pour la sortie du folclin. Paul me trompe. D'une gamine de 20 ans. C'est moi qui me prends pour une conne. Mais je ne regrette rien. C'est son chef-d'oeuvre. Il m'aura toujours plus honorée avec sa plume qu'avec sa queue. S'il avait quelqu'un de sérieux, je le saurais. J'aurais dû t'en faire des chutes, désolé. Vous savez qui j'épousais. J'espère juste que la petite sera aussi lucide. Et puis c'est très réussi. C'est ça qui compte. On sait quand son grand taux ? 3 mai. On sortira début juin. C'est un carton. C'est pas un peu tard début juin ? Ça te laissera juste le temps d'écrire le dernier chapitre. Il n'a pas l'air méchant. Je vais garder son dossier. C'est ça. Je sais que t'es là. Je pisse. Pas de quoi noter. J'en peux plus. Ça peut pas continuer comme ça, c'est... C'est ça. C'est ça. Tu vois la beauté. Merci. Elle est grand malade, hein ? Oh non. Je fais juste mon travail. Ça s'appelle une enquête de terrain. Une enquête ? Carrément ? La merde. Tu vas bien ? Ça va ? Oui, t'inquiète. Il veut récupérer ton dossier au rectorat. Ah merde. Merde. Ouais. Non, c'est Antoine. Je t'en prie. C'est l'endroit idéal pour fumer. Ah oui ? Vous êtes d'accord que je ne peux pas ? Deux, un ? Ah oui. Ça pue, quoi. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai toujours pas de retour de l'expert vidéo-surveillance et surtout... Sam ? Oui, oui, elle entend. Elle entend et elle sort. Maisonette. C'est incroyable. Personne ne fait ça. Il n'y a que toi. Toi, tu t'en fous. Olivier peut crever. C'est pareil. Tu t'en fous. Ça y est, t'as fini ? Tu crois vraiment que je vais laisser crever mon... Oh, je t'en fous. Ah oui, bonjour, c'est madame Moreau. Je... Je... Quoi ? Ah ben, on ne fait pas que ça. On fait... On fait plein de trucs chouettes à côté. Eh ben ouais. Finalement. C'est écrit sur le paquet. Ça sent bizarre, là, non ? Ouais. C'est à cause de moi, tout ce qui nous arrive. Je comprends même pas comment j'ai pu y croire. C'est vrai, il y a un truc de moisi chez moi. Oh, mais comment tu peux dire un truc pareil ? Arrête ! C'est très, très fréquent, les fausses couches, au début, et... Ben, je te l'ai dit, non ? Je sais pas, il a loupé un feu, un stop, je sais plus. Ben, faut que tu t'en occupe avant que ça s'abîme trop, hein ? Pour prévenir l'assurance, pour remplacer les phares. Tu devrais prendre des lenticulaires, c'est excellent, ça. Bon, ben, je vais voir la CPE, du coup, alors. À tout à l'heure. On a été où ? Je sais pas, c'était dans le coup, je crois. Mais le matin, j'ai envie que ce soit là. Ouais, ça fait bizarre, hein ? Ouais. Donc il est là ? Il est là ? Attends, c'est là, s'il y a des gens qui le regardent. Là, il y a des parois. Mais sérieux ? Non, mais ça, sérieux, pas dans la salle des profs ? Ah, puis ça pue, quoi ! Ça va, ça pue pas, regarde, Rami, fais pour. Vas-y, crache le morceau, c'est Rami, après. Tu veux faire simple, hein ? Sujet, verbe... Je l'imaginais pas comme ça, ta femme, cul. Ce que je veux te dire, c'est que, à condition qu'il ait le brevet, enfin, maintenant qu'il s'est présenté... Sous-titrage Société Radio-Canada Je savais pas que c'était au programme, cette année ? Qu'est-ce que t'es démago ? Grâce à ça, je peux les intéresser à la tragédie, à la mythologie. Mais ça marche, figure-toi. Moi, je leur fais étudier le CID, ça passe aussi. Eh ben voilà ! Ça va ? Let's go ! Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour ! Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada